Yoho et Dimanche, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Oné comme Oné. Le manga Oné comme Oné est un manga en 10 tomes comme tu peux le voir, des éditions de Delcourton Cam. Nous sommes sur un shoujo dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série est âge conseillée aux 12 ans et plus. L'oeuvre date de 2017 au Japon et de juin 2019 en France. Nous avons eu le dernier tome en décembre 2021. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, il n'y a pas qu'on est avec Yuki Shiraishi et il est au prix de 6,99€ au prix français. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais juste que la qualité du dessin est juste magnifique et ma note est de 10h10, très clairement. Pour le résumer, je vais juste te lire ce qu'il y a écrit à l'arrière parce que ça suffit comme résumé. Quand elle connaîtra sa véritable nature, pourra-t-elle s'en empêcher de tomber amoureuse ? D'un côté, la belle et douce Mitsu, dont tout le monde pense qu'elle est une fille fragile et faible, jeune fille, alors que c'est en réalité une féroce guerrière. Et de l'autre, Kumagaya, un jeune homme à l'allure sombre, surnommé le grizzly enragé par ses camarades de classe, à cause de son air menaçant. Alors le camarade de classe, c'est moi qui l'ai rajouté, je suis désolée. À cause de son air menaçant, mais qui en réalité est un créateur qui gagne en popularité et adore les choses mignonnes. Malgré ses maladresses, Mitsu voit bien qu'il fait de son mieux et de plus en plus intégré par lui. Ouais, c'est un... On voit bien qu'il se fait de plus en plus intégré par lui. Ouais, un petit peu compliqué la dernière phrase. Bref, toujours est-il. En fait, on suit les aventures de Mitsu, qui est une jeune fille tout à fait classique, qui est très mignonne, mais tout le monde la pense faible et fragile. Alors qu'en fait, on le découvre par la suite, à cause de son passé, elle a été obligée de prendre des cours de défense. Donc, elle sait se battre, elle sait te prendre par le poignet. Tu sais, comme on voit des fois, et te refoutre à l'envers par terre, etc. Et on a donc Kuma. Il s'appelle Kuma Gaïa, mais je vais rester à Kuma, parce que Kuma veut dire ours. Je te montre ce que j'ai derrière le retour au écran. Voilà, voilà. Si tu ne sais pas d'où il vient, ça veut dire que tu n'as pas vu ma vidéo sur les cadeaux de Noël que j'ai reçus, qui sont à Cheney B. World. Bref, toujours est-il. Donc, Kuma, en fait, a une apparence vraiment très sombre, très mec flippant, peut-être dangereux, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'il crée des jolies petites peluches que l'on voit d'ailleurs, par exemple, sur la couverture. Je vais te montrer la couverture du tome 1. Et il crée des petites peluches comme ça, ça ou ça. Ou même la barrette, on voit qu'elle a une barrette ici. C'est Kuma qui a fait ça. Il est connu sous le nom de Onebody, je crois, Onebody, Onebody, Adrogamsa. Bref, toujours est-il. Il est connu en tant que créateur de petites choses toutes mignonnes, mais personne ne sait qui il est. Et un jour, en fait, Kuma, dans les transports en commun, va voir justement Mitsu et il se met devant elle. Et pendant tout le trajet, il veut lui parler, mais il n'y arrive pas parce qu'il est extrêmement timide. Il voulait juste lui dire merci ou lui dire en gros, c'est moi qui fais les créations, c'est moi qui ai fait ta barrette que tu as dans les cheveux. Juste lui dire merci d'acheter mes créations, etc. Et comme il a un air très agressif, et tu le verras sur les pages, la fille a peur, elle se dit il va m'agresser et tout ça, alors que pas du tout. Et justement, quand elle va comprendre le malentendu, ça va permettre de casser cette image qu'elle avait de lui. Et donc forcément, finalement, il n'est pas si agressif que ça. Au contraire, c'est quelqu'un de très gentil, tout doux. En fait, les gens le voient comme le grizzly enragé, alors qu'en fait, c'est juste le petit tour sans peluche, tu vois, l'extrême à un autre. Et c'est ça qui est marrant parce que du coup, les deux, en ce qu'ils dégagent, et ce qu'on voit, c'est l'inverse de ce qu'ils sont au niveau de leur personnalité et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ce que j'ai énormément aimé aussi dans la série, mais ça, c'est juste du côté esthétique, c'est la grande différence de taille entre les deux personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que tout simplement, j'ai pu m'identifier à cette jeune fille dans le sens où, alors dans le sens déjà où c'est moi qui est souvent dans les relations entre garçons, par exemple, j'ai le rôle de la fille, tu vois, je diminue ça assez extrêmement, mais pour simplifier les choses. Et donc, moi, et puis j'ai cette apparence aussi, voilà, c'est pour ça aussi que je dis ça. Et donc, en fait, il faut savoir que mon ex, seul mec avec qui je suis sortie réellement, donc encore une fois, je te mettrai les vidéos si jamais, tu vas en savoir plus, mais mon ex ou deux cosplayers, à l'époque où je faisais des cosplays que je suis ennommé mes frères et encore un autre mec avec qui je m'entendais super bien, moi, je fais 1m54 pour te donner une idée, eux, c'était 1m90 passé, c'était 1m92, 1m94, 1m96 et je ne sais pas si le plus grand ne faisait pas 1m98, un truc comme ça. Ou alors 1m98 avec la perruque parce qu'il faisait cacachi, donc les cheveux, tu sais bien, en pique, je ne sais plus parce qu'on en avait rigolé de ce détail de taille avec la perruque, c'est déjà qu'ils étaient super grands par rapport à moi. et donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai su apprécier parce que du coup, en tant que personne toute petite, j'ai pu m'identifier à la jeune fille un peu plus facilement que quand les personnages, enfin voilà, parce que moi, j'ai eu qu'une seule vraie relation, enfin, relation de couple avec que les grands. En gros, je suis sortie, j'ai essayé de mettre en groupe en gros avec que des personnes très grandes alors que bon, ce n'est pas forcément ma préférence esthétiquement, enfin voilà, bref, on s'écarte. Donc, ce que j'ai aimé, c'était ça parce que j'ai pu me visualiser parce que tous ces couples de personnages où les personnages font à peu près la même taille ou qu'il n'y a qu'une demi-tête de différence, moi personnellement, du coup, je m'identifiais un peu moins parce que je ne suis jamais tombée ni amoureuse ni mis en couple avec des personnes où il y avait si peu de différence de taille alors qu'en fait, c'est ce que je préfère. Voilà. Je me suis complètement écartée. Bref, toujours étiez. En ce qui concerne le manga, ce que j'ai énormément aimé, c'était ça, donc tous ces détails. Le fait que physiquement, on pouvait penser qu'ils étaient ça au niveau personnalité et qu'en fait, mentalement, ils n'étaient pas du tout. Le fait qu'il y ait une grande différence de taille entre les deux personnages. Le fait que, comme c'est écrit, il y a une espèce de phrase d'accroche ici. J'avance d'un pas, je recule de deux, le début d'une histoire d'amour pas si simple. Et c'est ça aussi qui est très sympa à suivre, c'est que justement, ce sont tous les deux des personnes qui sont pas très à l'aise avec ça et donc ça va être très galère pour eux de s'exprimer, de faire des choses, etc. et autres. Alors, je t'avoue aussi qu'on pourrait croire dans les premiers volumes qu'il va y avoir un personnage masculin qui va venir foutre la merde dans leur coupe et au final, absolument pas. Il fait juste ça pour le fun, sa minute, tu sais, histoire de taquiner un peu la fille. mais ça va jamais aller très loin et ça va pas non plus nous faire vraiment chier sans... Désolée de dire ça comme ça mais à force, moi, les personnages comme ça qui débarquent de nulle part et qui viennent me mettre en péril le couple, ça me fait chier. Disons-le clairement. Je sais que c'est... Enfin, le titre est H conseiller 12 ans et plus et donc je vais avoir peut-être des jeunes de 12 ans qui vont me regarder et je parle comme ça mais soyons honnêtes. J'en ai marre moi d'avoir des fois un langage politiquement corrette. Ce genre de truc, ça me casse les noix. Mais là, on ne l'a pas et ça, c'est très agréable parce que 10 tomes, à un moment donné, je peux te dire que j'étais à peu près vers le tome 5, je me suis dit attends, on a eu le petit doute avec le mec qui va nous casser les hum par rapport à leur couple. On va bien avoir une fille qui va venir nous casser les hum par rapport au couple. Eh bien non ! Ça que j'ai apprécié, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier et ce qui est bien c'est qu'on va un peu plus développer la passion du coup de Kuma. On va aussi développer le fait que justement Kuma est un homme et il fait des trucs en couture et des trucs mignons. Mitsu qui est une fille est une catastrophe en couture et ça c'est des trucs que je trouve sympa parce que justement on casse les clichés et on casse le fait que la fille doit savoir courte, le mec doit savoir par exemple je ne sais pas, être sportif, etc. Là pas du tout. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier sans autant que Kuma n'est absolument pas efféminine ni dans son comportement ni rien du tout. Il fait juste des trucs mignons, c'est tout. Voilà, c'est un peu comme moi, tu ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Pourquoi je me maquille en gros ? Je précise. Bref, toujours est-il, cette série est un giga coup de cœur. J'ai vraiment aimé ce titre, j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu, j'ai vraiment aimé suivre les personnages, j'ai aimé leurs relations, j'ai aimé la façon dont ils se sont développés, la façon dont leur couple s'est développé, les personnages eux-mêmes, seuls, se sont développés et c'est ça qui est très intéressant. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, on les suit sur deux ans. J'ai un petit doute parce que ça fait une fois de plus de semaines que j'ai lu le manga. Il me semble qu'on les suit sur deux ans et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc bref, honnêtement, c'est un giga coup de cœur. Honnêtement, la série est très très bien travaillée et très très bien développée et je n'ai absolument rien à lui reprocher. Je n'ai rien à reprocher en fait à l'auteur et à cette œuvre parce que j'ai tout aimé. Voilà. Donc, est-ce que je te conseille ce manga ? La réponse est oui. Est-ce que je te conseille ce manga pour commencer dans le shoujo ? La réponse est aussi oui. Il est plutôt sympa et j'aime vraiment ce qu'on y a comme message, etc. Il est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais juste que je les ai trouvées magnifiques. Les pages entre chaque chapitre sont trop belles et trop bien travaillées. J'adore le travail de l'auteur au niveau esthétique. Je vais juste te montrer vite fait les pages de chaque chapitre pour le tome 1 juste histoire que tu puisses voir à quoi ça équivaut. Mais je ne te montrerai pas pour tous les volumes parce que sinon, ça serait bien trop long. Mais tu vois, on a des trucs comme ça en fait. et je crois qu'on a assez régulièrement des petits mous de l'auteur ou je ne sais plus. Parce que ça fait honnêtement trois semaines que j'ai fini la série. Je n'ai pas pu filmer avant ça. Non, deux semaines. Quoique. Alors, il y a des images comme celle-ci, par exemple, j'ai l'impression qu'elles ont été recyclées après en couverture de volume mais ça ne me dérange pas très clairement parce que ça permet de voir l'image en noir et blanc et de la voir aussi en couleur ce qui n'est pas plus mal. Non, ce n'était pas une page. Après, ce que j'ai aimé, c'était qu'on avait des infos au niveau de l'auteur fait comme ça sur le côté de la chaquette et je trouvais ça très très joli. Et à l'avant, on a une petite illustration comme ça. Je trouve ça trop chupinou. Et là, tu vois, c'est la même. Je vais te montrer pour le tome 2 pour te montrer un peu plus. Si, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un résumé d'histoire, un résumé des personnages. Le sommaire qui est toujours fait de la même façon et je trouve ça très mignon. Ah oui, d'accord. En fait, je crois que là, le texte, c'est la même chose que dans le volume précédent où elle te dit juste c'est marqué présentation mais en fait, c'est un message de l'auteur qui dit je vous remercie de vous être procuré le tome 2. Tout est arrivé si vite. Enfin, voilà, un petit mot blabla mais ce n'est pas vraiment une présentation. C'est pour ça, je croyais que c'était la même chose. Non, ça n'a aucun intérêt. C'était juste un croquis d'un personnage mais si, ouais, voilà. Idée de présentation, voilà, elle avait des idées au niveau des tenues sur le monde des personnages, etc. Et c'est plutôt sympa ça, je trouve. Mais je ne pense pas qu'on ait d'autres pages de chapitres. Non, pas ci. Non, ça. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un peu en mode à l'ancienne où on a l'adresse de l'auteur pour lui envoyer une lettre. Ça, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé soit de vouloir écrire un courrier à un auteur, soit de le faire comme ça, soit auteur, je ne parle pas forcément que manga, mais voilà, parce que là, par exemple, cette oeuvre, je pense que j'aurais expliqué dans la partie d'avant vu que je filme toujours ces deux côtés-là en premier. Dans un sens, je suis envie de lui envoyer un message par rapport à ce que j'ai ressenti par rapport à cette oeuvre et je me demande, en fait, ben, voilà, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de le faire ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous passez juste par les réseaux sociaux mais ce que je n'aime pas, c'est que les réseaux sociaux, c'est très impersonnel et qu'en plus, n'importe qui pourrait le lire éventuellement parce que les messages privés, je crois qu'elle a que Twitter, donc messages privés de Twitter, il faut que la personne en monte, te suive ou des trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Bref, je te laisse continuer. C'est une vidéo sur le manga on est comme on est, donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Comme d'hab, je pense que tu connais la chanson, on like, on commente, on partage. On n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me fera extrêmement plaisir. T'as ma petite tête et sinon, t'as le petit rectangle rouge qui doit être par là. Mes deux précédentes vidéos sur les éditions des cours de ton cœur ou la précédente vidéo et la playlist, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, tu as le résumé officiel, tu auras, et c'est tout. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire. N'hésite pas à me dire justement toi, quel est ton dernier shoujo qui a été vraiment une pépite et même, quelle est ta dernière lecture des éditions des cours de ton cam. Sur ce, à bientôt !